coucou mes bailes j'espère que vous allez bien au nouveau moi c'est dame bailes ici je parle de cuisine de mode et je vlo de temps en temps alors si tu es intéressé par l'une des thématiques n'hésite pas à t'abonner pour recevoir la notif à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo et vous l'aurez compris aujourd'hui je parle de cuisine je vous donne ma recette des pâtes sautées à la crème fraîche pour les ingrédients vous pouvez utiliser n'importe quelle style de pâte que ça soit les macaroni et que ce soit les spaghettis ça ne dérange pas pour mes crevettes mais crevettes contiennent déjà du aïe et du sel donc si vous avez les crevettes nature n'hésitez pas à rajouter du aïe dans votre liste d'ingrédients alors par la suite j'ai également du basilic j'en ai pris quatre tiges vous pouvez le constater à l'écran là de cette épaisseur ou de cette quantité j'aurais également besoin de la crème fraîche naturellement 200 g la liste des ingrédients bien détaillé vous l'auriez en bas d'infos donc n'hésitez pas à regarder en bas en bas d'infos autant moi je mettrais une liste bien détaillé de mes ingrédients j'aurais également besoin du poivre noir poivre blanc rondel et en tant que bonne camerounaise on veut un peu du piment un peu du piquant je rajoute un piment de l'huile c'est tout pour ma liste d'ingrédients là je passe à la cuisson je vais commencer par faire bouillir mes pâtes avec du sel par la suite tourner bien vos pâtes pour empêcher celle-ci de coller et laisser cuire laisser cuire soit la mammite à moitié couvert soit complètement ouverte parce que si vous fermez complètement lors de l'ébullition l'eau va déborder et c'est resté sur votre cuisinier donc fermer à moitié ou laisser ouverte retirer vos pâtes une fois cuit et les mettez dans de l'eau froide également empêcher aux pâtes de coller là je vais venir hacher mes condiments dans une casserole chaude je rajoute de l'huile une fois c'est si chaude je rajoute mes crevettes je vais faire revenir mes crevettes jusqu'à ce qu'elle soit bien doré et je rajoute mes condiments hachés je mélange bien le toujou alors je vais venir par la suite rajouter mes épices bien mélanger le tout et ensuite par la suite rajouter ma crème fraîche alors il n'y a pas d'étape pour ça vous pouvez décider de rajouter d'abord les pâtes et ensuite la crème fraîche moi j'ai décidé de rajouter d'abord la crème fraîche et ensuite les pâtes on revient on obtient le même résultat donc peu importe l'étape juste après la crème fraîche je rajoute mon cube je mélange bien le tout et je rajoute en dernier mes pâtes je mélange également bien le tout et au bout de quelques minutes au feu environ trois minutes c'est prêt alors c'était tout pour cette vidéo si elle t'a plu n'hésite pas de t'abonner et d'activer la coche des notifications on se donne rendez-vous dans les prochaines vidéos bisous